... C'est un triste constat qu'on fait à travers cet élément vidéo. Est-ce que les entraîneurs noirs peuvent s'imposer en Europe ? C'est la grande question qu'on vous pose sur la page Facebook de La Troie, vous également en plateau, sur la Petardoise. Les entraîneurs noirs peuvent-ils s'imposer en Europe, oui ou non ? On y va ! J'ai du oui, j'ai du non. Allez, Pete Bacardi. Moi, je pense que oui. Après, le problème, est-ce que c'est un problème racial ou c'est un problème de formation ou c'est un problème de compétence ? J'en sais rien. Effectivement, aujourd'hui, on n'a pas encore vu un noir à la tête d'une grande équipe. Peut-être que ça arrivera. Il y a eu Camboiré au PSG quand même ? Non, mais ce que je veux dire, quand on regarde, c'est un pourcentage minime. Absolument. Oui, comparé aux entraîneurs blancs. Mais petit à petit, ça se fait. Il y a Makelele qui a essayé, ça n'a pas été un franc succès. Il y a Vieira qui est quand même dans quelque chose d'assez positif. Il n'y a que que j'ai en tête. Thierry Henry qui s'est passé à Monaco. Thierry Henry qui a aussi eu... Pour Thierry Henry, je pense qu'il a fait un choix du cœur. Et ce n'était pas le bon timing, sachant que Monaco était vraiment dans une très, très mauvaise posture. Il ne lui a pas été donné le temps suffisamment imparti pour pouvoir mettre en exergue son plan, je présume. Vous avez dit non ? Non, oui, j'ai dit oui. Ah, vous avez dit, vous pardon ? Oui, parce que bon, je pense qu'ils peuvent quand même. Ils ont le niveau, ils ont la carrière qui plaide en leur faveur. Vous prenez par exemple Sondé Olizé, ancien joueur du Nigeria qui est entraîné en ce moment, qui a fait une bonne carrière en Europe. Il vient de mettre à jouer de Dockmout et de Lajas avec d'autres clubs. Aujourd'hui, l'entraîneur, il trime un peu sur le continent africain. Et puis il y a Samson Siassia, un autre joueur du Nigeria, qui lui par exemple a sorti des propos qui nous emmènent à réfléchir. Il dit, les clubs européens ne croient pas en nous. Et ensuite, il y a quelque chose de profondément injuste, mais je ne veux pas mettre un nom là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il ne veut pas dire ? Racisme, incompétence, discrimination ou simple phénomène culturel ? Toutes les questions sont là, mais je pense que généralement, ils ont quand même le niveau. Je disais, je ne connais pas le cursus de tous les autres entraîneurs. Je sais qu'il y a une formation. Par exemple, pour prendre le cas de Zidane, il a humblement repris le chemin des cours et pour apprendre le métier, au-delà de ses compétences de footballeur. Donc je pense qu'aussi, nos coachs pourraient aussi acquérir une expertise plus approfondie en se formant, j'en sais rien. Mais moi, je suis persuadé qu'ils peuvent coacher. S'il y a des coachs africains qui réussissent à faire gagner des Cannes, et la Cannes, avec la Coupe d'Europe, on sait que ce sont les meilleurs joueurs de chaque sélection, qui se retrouvent dans leur sélection nationale, s'ils arrivent à gagner, des coachs africains arrivent à faire gagner des Cannes, je pense qu'ils sont à même de pouvoir gérer des équipes. Voilà. Tout à fait. Une réaction sur la page Facebook. Il y a Wilfried Ekra qui nous dit, oui, oui et oui. La couleur de peau n'est pas un critère de sélection, sinon les joueurs noirs ne feraient pas parler d'eux en Europe. Le seul critère, c'est la performance. Si les entraîneurs noirs ne se montent pas performants, s'ils font des résultats, s'il n'y a pas, il n'y a pas de raison pour qu'ils ne s'imposent pas en Europe. Alors, Yellow, vous n'êtes pas du tout d'accord ? Non, je ne suis pas d'accord parce que Roger Stéphane, tout à l'heure, évoquait le fait que les entraîneurs soient à un bon niveau. pour entraîner. Alors, tenez-vous bien, en 2016, les registres du syndicat des entraîneurs français signifiaient qu'il n'y avait aucun entraîneur noir qui avait le diplôme, le plus haut diplôme d'entraîneur en France. Sur les 26 titulaires, il n'y avait aucun entraîneur noir. Donc, dit qu'ils ont le niveau pour être entraîneur, je ne pense pas. Il faudrait qu'on sorte du débat passionnel d'être africain, de soutenir les Africains. Est-ce que c'est parce que je suis noir que je dois entraîner une équipe ? Non, je dois avoir les qualifications pour être un bon entraîneur. Oui, mais on a reçu sur le plateau de la grande team des entraîneurs qui nous ont dit qu'ils sont allés se former en Europe. Et pourquoi ils ne continuent pas sur place ? Moi, je pense vraiment, comme le résultat de l'enquête, je pense que c'est pour qu'on soit moins dans la plainte à chaque fois. Genre, est-ce que les entraîneurs noirs ? Parce qu'aujourd'hui, un footballeur, quand il est bon, il est bon. Noir ou blanc. Après, effectivement, il y a un débat sur les coûts que valent ces joueurs-là. Parce qu'après, il y a plein de critères qui rentrent en compte. Est-ce qu'il est marketable ? Est-ce que plein, plein, plein de choses. Mais pour moi, aujourd'hui, la compétence des entraîneurs est primordiale. C'est-à-dire que si un entraîneur noir, par exemple, comme je disais Patrick Vieira, si jamais il emmène Nice en Champions League et qu'il gagne, je ne sais pas, la Coupe de France, c'est un entraîneur noir. Mais il ne gagne pas parce qu'il est noir. Il gagne parce que c'est un bon entraîneur. C'est un bon entraîneur. Mais je veux dire, sur le chiffre que donne Yellow, le diplôme en question, c'est le brevet d'entraîneur professionnel de football. – Justement. – En 2016, ils étaient 26 sur une promotion, il n'y avait aucun noir, c'est juste. Mais en même temps, quand on regarde un peu en Europe, le fait de ne pas voir beaucoup, ça nous embête aussi. Il n'y a pas longtemps, c'était Jean-Amandou Tigana, avec Bordeaux, l'ancien joueur de l'équipe de France, formidable joueur. Ensuite, là, on a Patrick Vieira, on a quoi ? Antoine Camboiré, Camboiré d'ailleurs qui est venu un peu plus tard. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Je vous donne des chiffres. En 2016, en Angleterre, sur 92 clubs professionnels, il n'y avait que 4 entraîneurs noirs en Angleterre. Et en France, à cette époque, Antoine Camboiré était le seul avec l'équipe de Lens. Mais le nombre est un peu embêtant quand même. Est-ce que ça dit que les noirs ne se forment pas ? Est-ce que ça dit que les Alain Guaméné, qui s'est fait former en Europe, Zahoui François, Stéphane Kéchi, qui ont fait, sur les deux derniers, Zahoui Kéchi, Kéchi qui a gagné la Coupe d'Afrique avec le Nigeria, n'a pas le niveau pour entraîner un club de Ligue 1 en France, etc. Il faudrait qu'on sorte du débat racial, parce que là, on voudrait des performances. On voudrait qu'un entraîneur qui soit assez performant, non pour sa couleur de peau, mais plutôt pour ce qu'il peut apporter dans une équipe. Sinon que les Européens, ils consomment local. Oui, mais... Parce que nous, en Afrique, ici... Pour pouvoir voir les performances, pour pouvoir juger des performances d'un entraîneur, il faut lui donner une équipe à entraîner. Absolument. Mais justement, il faudrait que l'entraîneur, déjà, il faudrait aussi que l'entraîneur aille se faire former. Voilà. Parce que... En fait, comme il a donné des noms de coachs comme celui du Nigeria... Oui, Stéphane Kéchi. Stéphane Kéchi, en fait, on a vu son football. Ah oui. C'est-à-dire qu'en tant que président de club, tu sais que c'est un entraîneur qui peut... Absolument. ...diriger une équipe de championnat. Alors, oui. Ah non, je veux parler. Oui. Bon, apparemment. Apparemment. Si nous-mêmes, les Africains, on n'est pas fiers de nos entraîneurs, vous voyez, avec les équipes nationales, presque tous les pays africains, il n'y a que des Blancs. Des espatriés. Il n'y a que des espatriés. Merci, Jojo. Est-ce que là-bas, ils vont avoir confiance en nous-mêmes ? Merci, Jojo. Donc, est-ce qu'on peut imaginer un entraîneur noir à la tête d'une équipe nationale européenne ? Jamais de l'avis. Moi, je dis... Pour vous, c'est jamais. Jamais de l'avis. OK. Roger Stéphane. C'est une question difficile. Non, c'est une question... On sait pertinemment que, par exemple, en France, ça va être compliqué d'avoir un noir. Quoique, moi, je crois en la force des choses. Aujourd'hui, quand on va regarder l'équipe nationale française, il y a 10 noirs. Il n'y a que le gardien de but qui est blanc. Donc, ça peut arriver. Ça peut arriver. On ne sait jamais. Zidane, 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 il sera sûrement entraîneur de l'équipe nationale française. C'est vrai que ce n'est pas un noir comme nous. Mais c'est un Africain. Non, mais c'est ce qui dérangeait. La couleur, la couleur de peau, c'est la couleur... Après, bon, Zidane, Zidane, c'est... Il fait la différence. On lui, on ne cherche même plus à voir sa couleur. C'est les origines et tout. Mais sur les faits contraires. C'est vrai qu'il y a certains entraîneurs européens qui n'ont aucun diplôme, aucun niveau, mais qui viennent entraîner nos équipes sur le continent africain. Bien sûr. Ah, mais il faudrait vous prendre au sérieux. Il faudrait vous prendre au sérieux. On a eu beaucoup de charlatans comme ça. Voilà. Après, ça, c'est... C'est non ? Je n'ai pas... Tellement, ils sont nuls, je n'ai pas entendu. Il serait à l'Afrique de se prendre au sérieux et de mettre en avant nos talents et nos entraîneurs. C'est un truc de... Ça relève de la politique. Après, les politiques, les fédérations, ça, ce n'est pas de notre sort. D'accord, très bien. Allez, c'est la fin du débat. On vous avait posé sur la page Facebook cette question. Les entraîneurs noirs peuvent-ils s'imposer en Europe ? Vous avez répondu. Oui, à 52 %, non à 48 %. Ben oui, comme quoi. Bon, en tout cas, l'espoir est permis. Et puis, on espère en tout cas que les tendances vont quand même, peut-être pas s'inverser, mais aller à la hausse en ce qui concerne nos entraîneurs dans les championnats européens. On va tout de suite passer... Ah, j'adore cette rubrique ! Au pénalty de M. Pitbaka. Au pénalty de M. Pitbaka.